Musique Au Mali, le mouvement du Saint-Juin accrégé autour de l'imam Mamoudiko souhaite plus que jamais la démission d'Ibrahim Boubaka Keïta. Les protestataires ont une nouvelle fois rejeté hier, mardi 28 juillet, le plan de sortie de la crise proposé par la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest. Après la mission de médiation de Good Lock Jonathan, puis la délégation des chefs d'état rendus le 23 juillet dernier à Bamako, et maintenant le sommet extraordinaire convoqué par la résolution de la crise balienne, notant que c'est la troisième fois que le mouvement du Saint-Juin, rassemblement des forces patriotes, dit non à la CDAO. Bien que le président malien vient de mettre en place un gouvernement restreint dont la mission est de négocier avec les parties prenantes, en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale, en même de contribuer à l'apercement de la crise, les protestataires continuent de réclamer la démission du dirigeant Ibeka et appellent à une nouvelle manifestation à partir du lundi prochain, soit après la grande fête musulmane prévue le 31 juillet. On se demande alors si les positions des parties en présence au Mali sont conciliables. La 17e session extraordinaire de la conférence des chefs d'état et gouvernement de la CEAC se tiendra demain jeudi 30 juillet par visioconférence. A l'initiative de son Excellence Ali Bongo Oudiba du Gabon, président en exercice de l'institution, la rencontre sera essentiellement consacrée aux réformes institutionnelles et l'organisation en vue d'accélérer le processus d'intégration régionale. En prélude à ce sommet, les travaux préparatoires du 28 juillet présidés par le ministre gabonais des Affaires étrangères ont posé les jalons d'un débat cristallisé sur le traité revisé, la mise en place d'un nouvel exécutif et le traitement salarial du personnel. Toute chose qui suscite l'attention de ce traité revisé, déjà ratifié par la majorité des 11 États membres, dont l'objectif fondamental repose sur l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience de la CEAC. L'accélération de la pandémie du coronavirus sur le continent africain, qui avait jusqu'à un passé récent été relativement épargnée par rapport aux autres continents, devient inquiétante. Le Kenya avait annoncé son déconfinement partiel le 6 juillet, se retrouvé à la hausse des nouveaux cas de contamination du COVID-19. Alors que le pays a vu le nombre de ces cas triplés en moins d'un mois pour atteindre 17 1975, donc 85 décès, le chef de l'État, Ouro Kenyatta, a proclamé dans son adresse à la nation qu'un couvre-feu est prolongé de 30 jours, la fermeture des restaurants dès 19h, la fermeture totale des bars jusqu'à nouvel ordre et l'interdition de vente d'alcool sur tout le territoire. Tout en rappelant le faible taux de mortalité dans le pays, le président Kenyatta a exoté sa population à continuer de faire preuve de responsabilité en respectant les mesures barrières pour gagner ensemble le combat contre la pandémie. La situation est d'autant plus alarmante en Afrique du Sud où le coronavirus continue de se propager. Le pays compte plus de 450 000 cas, l'un des taux les plus élevés du monde. Dans les grandes villes comme Johannesburg, la densité de la population rend la distanciation sociale presque impossible. Les habitants refusent d'être testés pour le COVID car ils disent qu'ils seront traités différemment par leur famille et par leur entourage si jamais ils sont déclarés positifs. La Banque africaine de développement a accordé en près de 27 millions de dollars pour soutenir l'action de l'Union africaine contre le coronavirus. Quoi qu'il en soit, sur le fond de lutte de cette pandémie, rien n'est encore terminé. Le président ougandais Yoremi Mousseveni, au pouvoir depuis 1986, est candidat à la présidentielle de 2021. Mousseveni, désigné par son parti le mouvement de résistance nationale, NRM, convoite le sixième mandat et devrait faire face à l'opposant Bobby Win, député et par ailleurs porte-parole d'une jeunesse ougandaise urbaine et très pauvre qui ne se reconnaît pas dans le régime vieillissant du pouvoir en place. Yoremi Mousseveni, âgé de 115 ans, est le président que la plupart des Ougandais connaissent. À l'initiative du mouvement de la résistance nationale, la constitution avait été modifiée au courant de l'année 2019 afin de supprimer les limitations d'âge à la présidence, sans règne. Et en débuté le 29 janvier 1986, Mousseveni est désormais à la quatrième place des présidents africains en ce qui concerne la longévité au sommet de l'État, avec à la tête de liste Théodore Obianguema de la Guinée équatoriale, Paul Biya du Cameroun et Denis Sassou Nguesso du Congo, qui cumulent respectivement plus de 40 ans, plus de 37 ans et plus de 35 ans au pouvoir. La date des élections en Ouganda n'est pas encore connue, mais le scrutin se tient traditionnellement en février.